Elle va mourir. T'es connerie, personne ne va mourir, d'accord ? T'inquiète pas. Mais oui, elle va s'en sortir. Mais oui, on va trouver un moyen. On aime bien sauver Peter, non ? Tout le monde disait qu'il était perdu. On va trouver les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins. Je vais appeler Peter, tiens. Elle va s'en sortir, Christian, elle va s'en sortir. Je veux la voir, il faut que je la voie tout de suite. Ah, tu vas la voir, attends. Il faut que je la voie. Peter, calme-toi, Christian. Faut-moi la paix. Mademoiselle, c'est où le service des réanimations ? Ça dépend pourquoi, monsieur. Pour une jeune femme qui est arrivée il y a deux heures en accident de moto. Ah, pour les polytraumatisés, c'est au sous-sol, mais l'accès est interdit. Je sens que mademoiselle, franchement, c'est important. Je peux rien faire, monsieur, je vous assure. Il faut laisser les réanimateurs travailler. C'est ma femme, c'est important ! Christian, ça suffit maintenant. Stop. Tu peux rien faire, on peut rien faire. Viens. Écoute, la faire à guerre, tu peux rien faire. Ok ? Non, c'est ça. Désolée, mademoiselle. Allez, viens. Ça va. Ça va aller, ça va aller. Allez, respire. Ça va. Ça va aller. Bon, j'ai eu Peter, il connaît un spécialiste à Londres, il l'appelle. Vous êtes au courant de l'état de Louis ? Je lui ai passé le réanimateur au téléphone, ils ont bien parlé, alors je n'ai pas à tout capter. Mais s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. T'as entendu, Christian ? Oui, j'ai tout entendu. Merci, Peter. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as, tes tout pâles ? Je sais pas, je crois que je voulais faire un petit tour d'or. Je vais prendre l'air. Je viens avec toi. Le pauvre, il m'a fait de la peine. Bon, bah ça va, t'as l'air de reprendre des couleurs. Ouais, ça va mieux, ouais. Je sais pas ce qu'il m'a appris. Je voyais plus de rien. J'étais dans le brouillard. Attends, c'est normal, c'est le stress, ça. Puis t'as vu quand il faisait chaud, là-bas ? Ça doit être ça. C'est dingue, la vie, hein. Ce matin, tout allait bien. Et là, d'un coup... Ça va continuer d'aller bien, tu vas voir. Puis, t'as bien vu ce qu'il y a dit Peter. Le professeur qui arrive pense qu'on peut la sauver. Attends, il a pas dit exactement ça, hein. Il a dit, il y a bon espoir. Fanny, j'ai un mauvais pressentiment. Mais t'inquiète pas, c'est normal, ça c'est parce que t'es angoissé. Non, non, c'est un vrai mauvais pressentiment. J'ai déjà eu ça, ça me rappelle. Ça te rappelle quoi ? Ben, ça me rappelle juste avant, quand tu m'as quitté pour Eric Favard. Mais je t'ai jamais quitté pour Eric Favard. Ben, bien sûr que tu m'as quitté. T'es partie avec lui aux Etats-Unis ? Si je suis partie avec lui, c'est parce que je me sentais responsable de son accident. Et du coup, ben, je culpabilisais et j'avais pas envie d'avoir l'impression de l'abandonner. Voilà, c'est tout. Ben, ben, t'étais amoureuse de lui. Non, Christian. J'ai jamais été amoureuse de lui. Pas une seule seconde. Et d'ailleurs, il s'est jamais rien passé entre lui et moi. Et ça, je te le jure sur ce que j'ai le plus cher. Pourquoi tu m'as quitté, alors ? Je te l'ai dit, je me sentais coupable de son accident. Et puis... Et puis, voilà, j'avais l'impression de... Enfin, j'étais mal dans ma peau. J'avais l'impression d'être un poids pour toi. Un poids pour moi ? Pourquoi t'en penses un truc pareil ? Quand tu vas pas bien, t'as l'impression d'être un poids pour tout le monde. Et du coup, le meilleur moyen, c'était de fuir. J'étais putain de malheureux, moi. Moi alors, si tu savais. On est pas bien, viens nous voir. Sylvain, très calme. Ok. Y'a ? Qu'est-ce que tu veux ? Je prends une 312. Tu prends un petit temps ? Bah, ça, ça va mieux. J'ai pris l'air. Ouais, ça va. Ça va, t'as la meilleure mine. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller. Mais ils y sont allés, y'a combien de temps, là ? J'sais pas, un petit quart d'heure. Le professeur Goldman, il était avec eux ? Bah oui, ils sont en train de parler avec les médecins. Pourquoi tu m'as pas prévenu ? Je suis allé avec eux, moi. Bah, j'sais pas, ils sont partis très vite. Mais t'inquiète pas, écoute, calme-toi, ils vont revenir. Ok. En fait, ma sœur avait appelé. Elle t'embrasse très fort. Merci, c'est gentil. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il y avait encore en espoir et qu'il allait l'opérer. Ils sont en train de préparer le bloc. On l'opérait tout de suite ? Bah oui, c'est urgent. Elle a un hématome intracérébrale, donc faut l'évacuer le plus vite possible. C'est grave, ça. Elle va s'en sortir. Mais ils espèrent. Ils peuvent pas encore se prononcer. Il faut qu'ils voient à quel point le cerveau a été lésé. Hé, hé, Christian ! T'as bien entendu ce qu'ils ont dit. Attends, avant, son état était désespéré. Maintenant, il y a de l'espoir. C'est quand même vachement positif, non ? Ouais. Ok, il faut... Ah bah enfin ! J'ai eu un mal de chien à vous trouver. Alors, elle est morte ? Mélanie, non ! Elle est pas morte. Elle va s'en sortir, d'accord ? Ok, tant mieux. Salut, au fait, je sais pas si vous vous souvenez tous de moi. Moi, c'est Mélanie. Je suis la meilleure amie de Chloé. Et de Fanny aussi, bien sûr. Semaine après, donc. Bon, on va aller faire un petit tour, hein ? À tout à l'heure. Bon, tu m'emmènes où, là ? Mais ça va pas dire des trucs pareils, ils sont morts d'inquiétude. Bon, ça va, c'était vrai, l'histoire de mon oncle. Et puis, tu veux que je te dise la vérité. C'est génial pour toi, ce qui arrive. Parce que si Chloé, elle meurt, eh bien, tu pourras dire à Christian que tu l'aimes toujours. Et ça, c'est top, non ? Mais t'es complètement malade. D'accord, c'est pas trop le moment. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je suis nature, moi, je suis comme ça.